Le nom poétique est le KB010U, ce qui n'est pas forcément le plus joyeux, mais de son vrai nom, l'Aurora Lite. Alors, il s'agit d'un clavier qui joue la carte de l'esthétique, du joli, du design, bien à l'antipode des claviers de jeu que j'ai testé dernièrement, ce qui nous change un petit peu. Donc, passons de suite à l'ouverture, puisque vous le verrez, en termes de caractéristiques techniques, nous sommes sur du clavier très très simple. Au niveau du bundle, nous avons donc une superbe microfibre de la taille du clavier, de façon à le recouvrir et à le nettoyer, puisque celui-ci, joli comme tout, cela n'engage que moi, fait appel massivement à de l'alu, ce qui peut demander parfois un petit peu de nettoyage. Alors, je retire la feuille plastique, je pose le clavier et je jette la feuille par terre. Donc, comme vous le voyez, clavier Alleyout européen, d'un Aserty, qui possède donc un look très fin, avec des touches axées portables, touches plates, avec un laser cut et le rappel de la marque sur le dessus. Laser cut qui court jusqu'à des petites diodes rectangulaires, qui s'illumineront de bleu pour le verrouillage du pavé numérique, par exemple. Chaque zone est identifiée et possède son laser cut. Alors, je ne sais pas si c'est visible parfaitement à l'image, mais ici, en tout cas, il reflète l'éclairage de notre atelier, ce qui est plutôt sympathique, c'est vraiment, à notre sens, un beau clavier. En dessous, nous allons trouver un plastique aspect piano, qui vous permet de constater que je n'en suis pas à ma première prise, vu le nombre de traces de doigts, ce qui est un petit peu le défaut. Des patins ronds en caoutchouc pour assurer la stabilité sur le bureau. Une partie cylindrique qui va héberger, sur les tranches très fines, un USB de ce côté-ci et un USB de ce côté-là. Donc, des touches, je le disais, ultra plates, à ciseaux. Donc, nous n'avons ni plus ni moins que la sensation de taper sur un portable, c'est le même principe. Pas de touche multimédia, un clavier très très simple à ce niveau-là. Que dire de plus ? Qu'il est ultra fin, mais ça vous le saviez, 9,2 mm d'épaisseur. Qu'il propose donc des ports USB en 2.0, que le prix est de 59 euros, me semble-t-il. Il doit être possible de le trouver un petit peu moins cher. C'est peut-être un petit poil élevé, mais c'est un clavier qui est totalement ouaf. Il a fait le test à l'arrivée, à la ferme. Il a tout de suite séduit madame. Donc, un clavier qui pourra convenir à une config esthétique, pas une config de jeu. Quoique je suppose qu'on puisse jouer avec, ça ne devrait pas poser de problème. En termes de dimension, 46 cm dans ce sens-là. Donc, un clavier somme toute assez grand, tout en restant raisonnable. En hauteur, 16 cm. Et je crois que j'ai fait le tour de toutes les caractéristiques techniques de ce clavier très simple, mais au design que nous trouvons tout à fait réussi. Au même titre, pardon, que l'Acrylux que nous avions testé, et qui était tout à fait réussi, y compris au niveau de la sensation de frappe. Même si nous ne sommes pas sur du mécanique, ça, il est vrai que ça reste pour nous la Rolls au niveau de la frappe intensive. Donc, voilà. Je vous invite à y venir lire le test écrit qui paraîtra sur cocoteland.com bientôt, bientôt. Voilà. Au revoir, bonne journée.